Alors pour répondre à cette question il faut différencier plusieurs phases d'abord la première phase dite de pré-travail où les contractions efficaces se rapprochent sont de plus en plus intenses et vont permettre la maturation du col donc ce col il va passer d'un col long fermé à un col ouvert effacé à 3 cm cette phase peut être plus ou moins longue selon le fait que vous ayez déjà eu des enfants ou non et selon d'autres paramètres une fois que vous êtes ouvert à 3 cm la phase de travail commence là classiquement vous êtes en salle de naissance le col va s'ouvrir de 3 cm jusque 10 cm une fois qu'il est ouvert à 10 il est complètement ouvert il va permettre la descente du bébé dans le bassin pour la naissance de nouveau cette phase elle peut être variable selon les mamans classiquement on dit que le col s'ouvre un centimètre par heure quand il s'agit d'un premier bébé mais comme très souvent il n'y a pas beaucoup de règles en obstétrique et beaucoup de bébés font un peu comme ils veulent plus ou moins rapides une fois que le col donc est ouvert à 10 et que le bébé est bien descendu dans le bassin l'accouchement peut commencer donc ce sont les efforts de pousser vous allez pousser avec l'aide de vos contractions utérines pour mettre au monde votre bébé et l'accueillir sur vous à partir de là souvent vous n'êtes plus bien concentré vous êtes concentré sur votre bébé mais il reste une phase qui est importante qu'on appelle la délivrance qui consiste à expulser le placenta et ensuite à la phase du postpartum immédiat donc c'est les heures qui suivent l'accouchement où on vous surveille vous et votre bébé et oui donc dans certaines situations on doit faire un déclenchement alors le déclenchement c'est quoi c'est une aide en fait à ce que le col s'ouvre alors ça peut être pour plein de raisons différentes ça peut être soit parce que le bébé trop petit le bébé trop gros la poche des os s'est rompu et le travail n'a pas commencé ou alors vous avez dépassé le terme de la grossesse et puis aussi des demandes des mamans pour être déclenchée et donc dans ces cas là c'est comme ça que se met en route le travail alors on aime bien dire que chaque accouchement est différent et bien c'est vrai il peut être plus ou moins médicalisé selon les besoins de la maman ou du bébé peut être dans la position de votre choix et en discussion avec les équipes il peut être avec une péridurale ou non une fois que le bébé est donc bien engagé comme on a parlé tout à l'heure les efforts de pousser peuvent commencer souvent vous êtes en présence d'une sage femme d'un ou d'une étudiante et d'une auxiliaire de périculture qui va être là pour accueillir votre bébé avec vous aujourd'hui les les péridurales sont dosées de façon à ce que vous puissiez sentir la poussée de votre bébé et que vous ayez un côté instinctif qui va vous aider à pousser quand tout va bien les efforts de pousser n'ont pas vraiment de durée limitée vous pouvez pousser autant que nécessaire sous réserve que tous les feux soient ouverts que votre bébé tolère bien ce qui se passe et que vous aussi vous soyez toujours suffisamment en forme et parfois on a besoin des médecins et oui parfois on doit on est là on peut être présent accompagné aussi ou même faire l'accouchement aussi et puis parfois on a besoin de vous donner un petit coup de pouce alors moi j'aime bien dire que moi je suis très fainéant donc c'est toujours à la maman de nous aider et que nous on est là juste pour soit hâte et un petit peu la différence parce que le bébé en a besoin soit parce que au bout d'un moment le bébé ne progresse plus et que malgré vos efforts de pousser et bien on est là pour vous aider alors ça peut être à l'aide d'une ventouse qui est une petite cupule qu'on met sur la tête du bébé soit à l'aide d'un forceps ou de spatules qui sont deux cuillères qu'on met comme ça autour du bébé et puis après bien peut arriver aussi que les épaules aient du mal à sortir et on peut être amené à appuyer un petit peu sur votre pubis un pas au fond du du ventre sur le pubis pour aider les épaules à sortir et puis parfois aussi après l'accouchement marine tout à l'heure vous a parlé de la délivrance il peut y avoir des saignements qui sont plus importants et c'est ce qu'on appelle une hémorragie du poste partum et bien là l'équipe médicale est appelée et puis travaille avec les sages-femmes et les anesthésistes pour pouvoir justement vous prendre en charge quand ces saignements deviennent au dessus de la norme oui ça fait mal d'accoucher alors on est loin du tu enfanteras dans la douleur qu'on a pu entendre par le passé mais les contractions ça fait mal un accouchement ça fait mal alors nous on est là pour vous accompagner au mieux dans le choix de la gestion de cette douleur ça peut être avec ou sans péridurale selon votre choix ça peut être aussi avec d'autres méthodes donc aujourd'hui on a plein d'outils qui nous permettent de vous aider à mieux gérer cette douleur on a la baignoire de dilatation les lianes les ballons les postures le winner flow le petit sifflet que beaucoup de patientes ont en l'anténatal ça peut être le champ prénatal enfin vraiment il ya plein d'outils et nous on vous on vous encourage vivement à faire ce qu'on appelle une préparation à la naissance il y en a plein de sortes différentes vous trouverez forcément une qui vous correspond et ça va vraiment vous aider le jour de l'accouchement à gérer cette douleur on vous encourage aussi à intégrer le coparent dans cette préparation à la naissance qui pourra vous être d'une grande aide le jour j pour gérer les douleurs des contractions alors la péridurale ça reste un choix la plupart du temps mais si vous finissez par opté pour l'option la péridurale ce n'est pas un échec si vous êtes arrivé au bout de vos limites et bien c'est tout la péridurale est là et il faut en profiter parfois la péridurale et même une indication médicale et par sécurité vous recommande de d'avoir une péridurale déjà c'est la découverte de votre bébé donc une fois que le bébé arrive on le pose sur vous on met directement à peau à peau il est toujours relié au cordon alors on claude pas tout de suite le cordon on laisse au moins une minute et puis après on repose soit aux coparent soit à vous de couper le cordon une fois qu'on a coupé le cordon et bien le bébé il est en peau à peau avec vous pendant toute la durée vous allez rester en salle de naissance après l'accouchement et puis peut-être que si vous souhaitez allaiter et bien il va tranquillement se diriger vers votre sein pour faire cette première tété de bienvenue et puis nous on va bien sûr continuer à vous surveiller tout de même pendant les deux heures qui suivent la naissance parce que c'est une période qui est quand même encore un petit peu à risque de saignement et donc c'est pour ça que on vous surveille on surveille votre tension comment l'utérus va se contracter quelles sont les pertes sanguines et puis bien sûr aussi si vous allez être bien soulagé ou pas en post partum immédiat oh oh oh